Bonjour et bienvenue dans CMPC au lycée et oui, les cours continus. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous voulons aborder la partie induction magnétique, une partie très très intéressante de la physique, une partie notamment qui a révolutionné la physique, plus particulièrement la partie électricité. Qu'est-ce qu'un vecteur surface ? C'est quoi le flux magnétique ? Quelle est la conséquence de la variation du flux magnétique ? Que dit la loi de Lenz ? Voilà autant de questions que nous allons tout simplement essayer de répondre grâce à une série de vidéos. Donc, vous êtes prêts, Serge Lenz ? Suivez attentivement. Dans CMPC au lycée, vous allez comprendre. Pour commencer, sachez que dans cette partie, n'est-ce pas, induction magnétique, souvent nous allons travailler avec des circuits électriques. Circuit électriques qui peuvent être caractérisés par ce qu'on appelle le vecteur surface. C'est la raison pour laquelle, pour commencer, n'est-ce pas, on va voir dans la partie grand 1 la notion de vecteur surface. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle le vecteur surface. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous considérons un circuit électrique parcouru ou non, parce que le circuit peut ne pas être parcouru par du courant. Donc, on dira, considérons un circuit électrique parcouru ou non par un courant électrique. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce circuit va être caractérisé par ce qu'on appelle son vecteur surface, notre S, dont les caractéristiques seront les suivantes. Puisqu'il s'agit d'un vecteur conséquence pour les caractéristiques, il va falloir donner la direction, le sens, mais aussi la norme. Pour ce qui est de la direction, qu'est-ce qu'on reviendra ? La direction du vecteur surface est telle que le vecteur surface sera toujours perpendiculaire au plan défini par le circuit électrique. Pour ce qui est du sens, là, on va s'arrêter un peu. Pourquoi ? Parce qu'on va appliquer ce qu'on appelle la règle de la main droite. On va voir, ok, n'est-ce pas, tout à l'heure, tout de suite, n'est-ce pas. Mais avant cela, nous allons parler de la norme. Que dit la norme, n'est-ce pas ? Attention, à ce niveau-là, la norme du vecteur surface va dépendre de la forme géométrique du circuit électrique. Comme vous pouvez le constater, pour un cercle, par exemple, la norme du vecteur surface se calcule par la formule pi r au carré r étant ce qu'on appelle le rayon, ou encore pi d carré sur 4 d étant le diamètre du cercle. Pour un récalde, par exemple, pour calculer la surface, ça va se calculer grâce à la formule surface va être égale qu'en longueur fois largeur, ce qui n'est pas le cas aussi pour le carré où on aura tout simplement côté haut au carré. Donc, pour le calcul tout simplement de la norme du vecteur surface, regardez la forme du circuit électrique. Et grâce à cette forme du circuit électrique, normalement, vous devez être en mesure tout simplement de calculer la surface du vecteur surface. Maintenant, il reste à déterminer le sens. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? Ça dépend de la règle de la main droite. Que dit maintenant cette règle de la main droite ? Que dit la règle de la main droite ? En effet, les 4 doigts disposés dans le sens du courant, ça c'est lorsque le circuit est parcouru par le courant, dans le cas où le circuit n'est pas parcouru par le courant, là vous êtes obligé de choisir un sens positif, et ce choix-là est un choix arbitraire. C'est la raison pour laquelle on a dit, en effet, les 4 doigts orientés dans le sens du courant, ou sens positif choisi, de sorte que la peau tournait vers l'intérieur du circuit électrique. Et le pouce tendu perpendiculairement, n'est-ce pas, aux 4 doigts va vous donner, tout simplement, va vous indiquer le sens de S. Nous venons de dire, ok, comment déterminer, tout simplement, le sens de S. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement prendre quelques exemples pour voir, ok, ce que nous venons de dire. Donc ici, on a choisi un circuit quelconque, ok, qu'est-ce que nous constatons ? Donc c'est un contour fermé que nous avons à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'un sens du courant a été donné ? Non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir de façon arbitraire, ok, le sens que nous voulons comme étant le sens positif. Maintenant, nous avons fini de choisir ce sens positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Appliquer la règle de la main droite afin, tout simplement, de déterminer la direction et le sens, tout simplement, du vecteur surface S. Donc, suivez attentivement. On lit les 4 doigts dans le sens du courant. La pompe, on est à contourner vers l'intérieur de la surface. Voilà l'intérieur, donc on va vous placer la main ici, les 4 doigts dans le sens du courant, n'est-ce pas ? La pompe tournée vers l'intérieur, le pouce tendu perpendiculairement, comme vous pouvez le voir, ok, le pouce tendu perpendiculairement va nous indiquer la direction et le sens de S. Qu'est-ce qu'on nous constate ? Par rapport au plan que nous avons, ici, le vecteur surface que nous avons va être un vecteur surface sortant. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la représenter. On dira, au revoir, le représenter plutôt, et d'après la représentation, voilà le vecteur surface, tout simplement, du circuit quelconque que nous avons. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc, nous allons prendre un autre exemple. Ici, nous avons un circuit qui a la forme, tout simplement, d'un rectangle, mais le circuit que nous avons est constitué de plusieurs spires. En conséquence, le circuit sera constitué donc de M spires. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous voulons déterminer tout simplement, n'est-ce pas, la direction et le sens du vecteur surface. Mais attention, ici, l'intensité du courant, sa direction et son sens a été modèles. Donc, nous avons, n'est-ce pas, un courant qui circule dans ce sens-là. À part de ce moment-là, nous n'avons pas besoin de choisir un sens positif. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons travailler avec le sens qu'on nous a proposé. À part de ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Appliquer l'arrêt de la médecin. Que dit l'arrêt de la médecin ? Les cartes voient dans le sens de I, le socle de la peau, tourner vers l'intérieur, le pouce-tendre perpendiculairement va nous indiquer justement la direction et le sens du vecteur surface. Et là, si on constate le pouce-roquet, un roquet dans le plan du tableau, ce qui ne veut pas, ce qui veut dire que le vecteur surface que nous allons avoir ici va être un vecteur surface rentrant par rapport au plan du tableau. Voilà, vous avez fini, n'est-ce pas, de vous regarder cette partie. J'espère que vous avez compris comment représenter la direction et le sens du vecteur surface. Si vous savez, n'est-ce pas, faire cela, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons aborder la partie suivante de la vidéo. Maintenant, dans cette partie suivante, qu'est-ce que nous allons essayer de voir ? Nous allons essayer de voir ce qu'on appelle la notion de flux magnétique. Donc, grand 2, flux magnétique. Donc, nous voulons voir la notion de flux magnétique. Mais au départ, qu'est-ce que nous avons ? Nous allons tout simplement, n'est-ce pas, avoir, bon, expracté le chemin suivant. A savoir, ici, nous avons un aimant, n'est-ce pas, un aimant droit, n'est-ce pas, que nous avons ici le pôle nord et le pôle sud. Un aimant droit qui est posé dans une région de l'espace, mais dans cette région de l'espace aussi, nous avons un circuit électrique, n'est-ce pas, qui est représenté ici tout simplement par le contour fermé que nous avons. Qu'est-ce que nous avons ? Nous allons essayer de représenter les lignes de champ, n'est-ce pas, que nous avons autour tout simplement de l'aimant droit. Donc, nous avons représenté quelques lignes de champ. Maintenant, regardez le contour fermé, regardez les lignes de champ. Qu'est-ce qu'on pense à ça ? Nous allons avoir quelques lignes de champ qui vont traverser à travers le contour fermé, c'est-à-dire à travers le circuit. D'autres lignes de champ aussi ne traversent pas le circuit. C'est à partir de ce moment-là que nous allons donner ce qu'on appelle la définition du flux magnétique. C'est quoi le flux magnétique ? Suivez à d'un petit mot. Donc, qu'est-ce qu'on dira, n'est-ce pas, bien, quelle est la définition qu'on va donner du flux magnétique ? Le flux magnétique, à travers un contour fermé délimité par une surface, n'est rien d'autre que le nombre de lignes de champ, un raccord, qui traverse tout simplement ce circuit. Ça, c'est la définition physique tout simplement du flux magnétique. Maintenant, du point de vue mathématique, comment on va définir doucement la notion de flux magnétique ? Suivez attentivement. Mathématiquement parlant, le flux magnétique, notre fille, va être donnée par la relation. Phi est égale à quoi B scalaire S ? Mais à quoi est égale à B scalaire S ? Mathématiquement parlant, vous savez que B scalaire S n'est rien d'autre que le nombre de B multiplié par le nombre de S multiplié par le cosinus de l'angle alpha, avec alpha étant alpha n'est rien d'autre que l'angle formé entre B et S. Ça, c'est la définition tout simplement du flux magnétique qui traverse un circuit constitué d'un seul spire. Si le circuit est composé de N spire, qu'est-ce qu'on aura ? Pour un circuit constitué de N spire, dans ce cas-là, le flux magnétique sera donné par M, n'est-ce pas quoi ? B scalaire S qui n'est rien d'autre que N fois B fois S fois le cosinus de l'angle formé entre B et S qui n'est rien d'autre que alpha. Maintenant, quelle est l'unité du flux magnétique dans le sème international ? L'unité du flux magnétique dans le sème international n'est rien d'autre que le WBR entre parenthèses W fois B. Chers élèves, vous savez maintenant c'est quoi le flux magnétique ? Vous connaissez l'expression mathématique du flux magnétique, mais il faudra détenir une chose. Connaître le flux magnétique est important, mais la partie la plus importante pour ce qui va suivre c'est quoi ? Savoir comment varie le flux magnétique. Et pour savoir comment varie le flux magnétique, regardez l'expression mathématique concernant du flux magnétique. Si B varie, le flux magnétique varie. Si S varie, le flux magnétique varie. Si l'angle formé entre B et S aussi varie, le flux magnétique varie encore, chers élèves. Vous voulez faire varier le flux magnétique ? Alors, faites varier ou bien l'intensité du champ magnétique, ou encore faites varier tout simplement l'intensité du vecteur sur base, ou encore faites varier tout simplement l'angle formé entre B et S. Maintenant, la question légitime que je vais poser c'est quoi ? Quelle va être la conséquence d'une variation du flux magnétique ? Et ça, c'est la partie la plus importante, conséquence, suivez attentivement. Et vous allez comprendre cela. Donc, je viens de dire tout simplement que la variation du flux magnétique est la chose la plus importante. Et nous allons voir que c'est la variation du flux magnétique qui va être à l'origine tout simplement du phénomène que nous voulons étudier aujourd'hui, à savoir le phénomène d'induction magnétique. À part de ce moment-là, nous allons procéder par des expériences pour expliquer c'est quoi le phénomène d'induction magnétique. Suivez attentivement donc, chers élèves. Maintenant, comment faire pour vous expliquer tout simplement le phénomène d'induction magnétique ? Nous allons procéder tout simplement à l'interprétation de trois expériences que nous allons noter. L'expérience 1, l'expérience 2, l'expérience 3. Maintenant, suivez attentivement chaque expérience et vous allez comprendre. Pour l'expérience 1, qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons deux rails qui sont des conducteurs. Les conducteurs à ne pas confondre avec un isolant. Les conducteurs électriques laissent passer le courant électrique alors que les isolants ne laissent pas passer le courant électrique. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Ces deux rails sont là. Ici, nous avons une tuge métallique ML qui est aussi un conducteur électrique. D'accord, je viens de le dire. N'est-ce pas ? Ensuite, ici, les deux rails sont liés tout simplement par un fil. Et, n'est-ce pas, on insère ici un appareil qui permet de décéder s'il y a l'intensité du courant qui passe. L'appareil n'est rien d'autre que l'enfer. Qu'est-ce que nous avons ? C'est là où ce dispositif est placé dans un milieu où reste un champ magnétique. Qu'est-ce qui va se passer ? Le champ magnétique B va envoyer un flux magnétique. Mais, n'est-ce pas, avant de faire quoi que ce soit, nous allons déterminer tout simplement l'excès pression, n'est-ce pas ? Bon, la direction et le sens du vecteur sur surface. Donc, ici, ce qu'il faut arrêter pour déterminer l'expression et le sens du vecteur sur surface, il faut, n'est-ce pas, regarder le circuit que vous avez, voire le circuit fermé. C'est cette partie-là. On est d'accord ? À partir de ce moment-là, aucun sens n'a été proposé pour nous, n'est-ce pas, parce qu'aucun courant n'est décédé pour le moment. On choisit de façon actuelle ce sens-là comme étant le sens positif. À partir de ce moment-là, on va représenter le vecteur sur surface. Comment ? En appliquant la règle de la même loi. Et en le faisant, qu'est-ce qu'on aura ? On aura aussi un vecteur sur surface qui va être sortant. À part de ce moment-là, comment est S ? S est sortant. Et si S est sortant, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, n'est-ce pas, B et S seront collinaires et de même sens. À part de ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire ? B envoie un flux magnétique phi qui est égal à quoi ? Vous savez que c'est B scalaire S, mais ici B et S étant collinaires et B de même sens. Donc, ça va être égal à quoi ? B fois S. Pourquoi ? Parce que l'entre forme n'est rien. Le flux magnétique existe. Pourquoi ? Parce qu'il y a le champ magnétique qui envoie à travers tout simplement le circuit électrique ce flux magnétique. Donc, nous venons de calculer le flux magnétique. Mais lorsque la tige est immobile, on constate qu'aucun courant ne passe. L'aiguille de l'ampéremètre reste pointée au zéro. Qu'est-ce qui va se passer ? On va maintenant déplaçer la tige. En déplaçant la tige dans ce sens-là, par exemple, on déplace la tige dans ce sens. Qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où on constate que la tige se déplace aussi peu après, on constate qu'il y a du courant qui passe. Alors que le circuit n'avait pas de générateur, il y a un courant qui passe. Mais qu'est-ce qu'on régiendra ? Ici, en déplaçant la tige dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez que la tige quitte cette position pour venir ici. D'accord ? Cela veut dire quoi ? La tige a connu ce déplacement-là que je vais donner X, mais la surface aussi a connu une variation. Pourquoi ? Parce que maintenant, la surface de circuit, c'est toute cette partie-là. Conséquence, on s'est rendu compte qu'au cours du mouvement de la tige, la surface varie. Et cette variation de la surface a entraîné quoi ? On constate que lorsque la surface varie, lorsque la tige se déplace, aussitôt que le courant passe. Ça, c'est le premier constat. On ne va pas encore tirer de conclusion pour le moment. Seulement, ce qu'on régiendra, c'est quoi ? C'est que lorsque la surface varie, le flux aussi varie. La surface varie, le flux varie, le courant passe. D'accord ? Un courant vient d'être créé, c'est ça qu'on appelle le courant N induit. Donc, on va regarder maintenant l'expérience 2. Pour l'expérience 2, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une COVID. On est d'accord ? Là, c'est des spires. Ici, nous avons un carbonomètre de génotégé, à ne pas confondre avec le générateur. C'est quoi un carbonomètre ? C'est un ampermètre qui permet de serrer les courants de perte intensité. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Un champ magnétique. Pourquoi ? Bon, nous avons une source de champ magnétique à savoir les mains qui va tout simplement envoyer à travers le circuit, tout simplement un flux magnétique. Maintenant, on va essayer de représenter, n'est-ce pas ? Déterminer la valeur de ce flux magnétique. Donc, je prends ce sens-là étant le sens positif. À part de ce moment-là, je représente le vecteur surface qui va être ici. D'accord ? Ça, c'est le vecteur surface. Le champ magnétique B créé à l'intérieur aussi sera conçu. Qu'est-ce qu'on constate ? B et S seront collinaires et de même ? Même sens. À part de ce moment-là, on peut calculer le flux magnétique. Par définition, on n'est rien d'autre. Ici, N. Pourquoi ? Parce que nous avons N spi. N B scalaire. S. Mais ici, ça va être égal à N fois B fois S. Pourquoi ? Parce que B et S, OK, forment un angle de 0 degré. Et force de 0 degré est égal à A. Maintenant, il y a le flux magnétique. L'aimant est fixe pour le moment. Qu'est-ce qu'on constate ? L'aiguille du galvanomètre reste pointée à 0. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Lorsqu'on déplace l'aimant dans ce sens-là ou dans, n'est-ce pas, l'autre sens. C'est le sens, n'est-ce pas, du mouvement de qui ? Du mouvement de l'aimant. Si vous déplacez l'aimant de façon à le rapprocher, n'est-ce pas, de la bobine ou bien lorsque vous déplacez l'aimant de façon à l'éloigner de la bobine, on notera dans ce cas-là aussi que du courant va être décédé par le galvanomètre. Pourquoi ? Parce que l'aiguille du galvanomètre, poursuivre, va varier. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si on se rapproche davantage, n'est-ce pas, de la bobine, le nombre, tout simplement, de lignes de champs qui va traverser tout simplement le circuit va augmenter. L'aimant aussi va augmenter. Plus on s'éloigne tout simplement, n'est-ce pas, de la bobine, le nombre de lignes de champs qui va traverser la bobine va diminuer. Donc, le flux diminue. Mais ici, pourquoi le flux diminue ? Parce que tout simplement, l'intensité du champ magnétique, n'est-ce pas, va diminuer. Qu'est-ce qu'on retiendra ? Au cours de cet déplacement, il y a variation du flux magnétique. Mais pourquoi il y a variation du flux magnétique ? Parce que tout simplement, il y a variation de l'intensité du champ magnétique. Et au même moment qu'il y a variation du flux magnétique, on notera aussi que du courant passe. Donc, comme tout à l'heure, lorsque le flux varie, le courant passe. Ou bien du courant est créé, et ce courant-là, on l'appelle le courant induit. Bien d'accord. Donc, on a une idée de ce qu'est le courant induit. On va continuer. Maintenant, regardons l'expérience. Qu'est-ce qu'on retiendra ? L'aimant. Mais posé sur une pige qui est susceptible doucement d'être animée de moments de rotation. À part de ce moment-là, qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons une bobine. Bien d'accord. Constitué de m'inspire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va représenter, vous voyez, on va calculer d'abord le flux à l'instant initial. Et pour cela, qu'est-ce qu'on aura ? Appliquer la règle de la neutra. Vous allez avoir l'espace, cette direction et ce sens, forcément du vecteur surface. Pour b, ok, nous allons avoir l'espace, cette direction et ce sens. À part de ce moment-là, le flux magnétique à l'instant initial, c'est nb scalaire s. N'est-ce pas ? Mais ici aussi, ça va être égal à mb x. La fiche est immobile. L'aimant est immobile pour le moment. Au courant, ok, on est décelé. Mais ici d'ailleurs, du courant ne va pas passer. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler avec un circuit ouvert. Donc, n'est-ce pas ? Le circuit est ouvert. Ce qui veut dire que, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Ici, au lieu de voir s'il y a du courant qui va être créé ou pas. Qu'est-ce que je vais essayer de voir ? Je vais essayer de voir, est-ce qu'on aura une différence de potentiel qui va être créé ? Parce que, cher je lève, sachez une chose. Il ne va pas y avoir de courant si vous n'avez pas une différence de potentiel. Dans les deux premiers exemples, nous avons du courant qui passe l'abrique. Il y a une FM qui a été, n'est-ce pas, créée. C'est-à-dire une FM qu'on appelle une FM induite. Ici, je vais montrer que, n'est-ce pas ? On peut créer une FM induite, même si nous n'avons pas de général. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai relié tout simplement les deux bornes de la bobine aux bornes de l'océscope. C'est quoi l'océscope ? C'est un appareil qui nous permet tout simplement de terminer la tension, mais mieux de visualiser même la forme de la tension. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire ressortir que maintenant la crise soit animée d'un mouvement de rotation. La position, n'est-ce pas, ici, de l'aimant ne change pas. Mais lorsque l'aimant est animé d'un mouvement de rotation, qu'est-ce qu'on est d'accord ? L'angle va briller. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant initial, si on est d'accord, B et S forment un angle de combien ? De 0 degré. Si, imaginez que, n'est-ce pas, nous avons un mouvement de rotation tel que la bobine soit disposée comme suit. Ce qui veut dire quoi ? Que le champ magnétique B est là. Et d'accord, le recteur de surface est ici. À part de ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate ? Donc, au cours de ce mouvement de rotation, l'angle varie. L'angle varie et qu'est-ce qu'on entera ? N'est-ce pas, on regarde au niveau de l'écran de la session et on va avoir une FM qui va être créée et qui va, n'est-ce pas, avoir la forme de sinusoidique. Cela veut dire quoi ? L'aimant étant animé de mouvement de rotation, l'angle varie, l'angle varie, le cosinus de l'angle varie, le cosinus de l'angle varie, le flux magnétique varie. Et le flux magnétique varie, qu'est-ce qu'on constate ? Et d'accord, n'est-ce pas ? Une FM a été créée. Cette FM, on l'appelle la FM induite. Chers élèves, regardez ces trois exemples. Qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant de façon globale ? Ici, nous avons fait varier le flux magnétique en faisant varier doucement la surface. Exemple 1. Deuxième exemple, nous avons fait varier le flux magnétique en faisant varier l'intensité du champ magnétique. Dans le dernier exemple, nous avons fait varier le flux magnétique en faisant varier quoi ? En faisant varier tout simplement, un d'accord, l'angle formé. Et à part de ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate ? A chaque fois qu'il y a variation, on est d'accord, du flux magnétique, il y a ici soit courant, mais attention, j'ai dit, il ne peut pas avoir de courant sans, pour autant avoir une FM induite. Ici, qu'est-ce qu'on constate ? Variation du flux magnétique due tout simplement au moment de rotation, donc, due à la variation de l'angle aussi. Cela veut dire quoi ? Due à la variation du cosinus de l'angle formé. Là aussi, on aura aussi une FM induite qui va être créée. Et c'est ça qu'on appelle tout simplement le phénomène d'induction magnétique. Dans tous les circuits avec lesquels nous avons travaillé, au départ, il n'y avait pas de générateur. Et pourtant, il y a une FM induite qui va être créée. Et si le circuit, n'est-ce pas, est fermé, grâce à cette FM induite créée, du courant va passer. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène d'induction magnétique. J'espère que vous avez compris. Nous allons énoncer tout simplement la loi de l'encepharadale. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons interpréter tout simplement ces résultats-là que nous voulons voir. Quelle va être l'interprétation que nous allons donner ? C'est quoi ? Ok. Qu'est-ce qu'on retiendra de façon globale ? Toute variation du flux magnétique donne naissance à une FM induite, différence de potentiel, une tension. Et cette FM induite va donner naissance à un courant induit. Mais attention, ça c'est valable si le circuit est fermé. Voilà de façon globale ce qu'on retiendra par rapport au phénomène d'induction magnétique. Maintenant, c'est tout à fait normal que vous voulez connaître la valeur de la FM induite. Vous voulez aussi savoir calculer l'intensité du champ magnétique. Vous voulez aussi savoir si le sens du courant que nous avions choisi arbitrairement est exactement le sens du courant induit ou pas un raccord. Vous voulez connaître la loi de l'ence. Voilà. Ok. Autant de questions que vous voulez avoir des réponses. Je vous demande tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. et dans notre prochaine vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Voilà, c'est l'élève, c'est un PC au lycée. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage ST' 501